Hé chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Je me brossais, j'ai fini. Bon ben dis donc, la fumée est fantastique, elle te va bien. Où est-ce qu'il m'a le nord? Tu vas vraiment bien? Allez, viens. Merci. Je serai devenu sans poids. N'est-ce pas? Alors c'est un grand jour, tu dois pas être en retard. Ok, allons-y, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce chantier, exécuté dans les règles de l'art, est une fierté pour notre pays. Aussi, nous nous devons de féliciter l'entreprise qu'il a réalisé. Monsieur Abouke-Voissy, qu'on ne présente plus, est un homme d'affaires très émérite de notre pays. Nous lui devons cette belle réalisation. L'inauguration a été vraie. J'ai vraiment réussi ce matin. Merci, c'est aussi grâce à vous. Surtout aussi à toi. Abou était honoré et je l'ai vu vraiment heureux. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai, tu sais que c'est John? Juste après l'inauguration ce matin, le gars m'a dit qu'il est en train de quitter Ouaga pour une petite tournée. Et quelle heure il est? Lui, il est toujours à Ouaga. C'est sûr que c'est une petite fille qui va pour rejoindre. Et toi aussi, tu exagères. John est mauvais. Mais, quand je t'ai dit que tous les hommes sont mauvais ma copine. Attends-moi. Je vais payer et on va aller faire ça vite et bien. C'est pas bon de rester longtemps ici. Tu aimes trop ça, il faut payer vite, on va partir. Ma chérie, tu es si appétissante. Monsieur Zébara, où est-ce que vous allez? C'est qui celle-là? Non, non, non. C'est qui celle-là? Donne-moi sauce. Si je vais la tuer, ta salope. Calme-toi s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Tu n'arrêtes pas de me tromper. Calme-toi, calme-toi. Il est trop dragueur. Il faut que tu me le ramollisses. Qu'il devienne doux comme ça, comme un anion. Madame, vous êtes venu ici là. Votre problème est résolu. Choisis une blaine. Prends-moi ce filtre. Prends-moi ça. Merci. Choisis, prends-moi ça. Non, ça va. Il faut prendre, toi tu crois qu'il n'y a pas de drague. C'est une panne. Vous allez vous induire le corps avec. Puis, un peu dans le repas. Si vous avez des rapports sexuels. Je dis bien si vous avez des rapports sexuels. Il est dans le sac. On va te demander là-haut. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Vraiment. Et n'oubliez pas, un peu dans le repas. Oui, il n'y a pas de problème. Ma copine, moi je n'ai pas besoin de ça. Je t'ai accompagné seulement. Tiens. Mais garde-le. Surtout que si tu arrives à lui faire manger ça, c'est bien. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Mon mari est déjà très gentil. Il est doux. Il est un peu mou seulement, c'est tout. Je sais, ma grande. Mais essaye, tu n'as rien à perdre après tout. Les hommes sont mauvais. Je t'ai toujours dit ça. Tu le rendrais encore un peu plus doux avec ça? Tu vas l'apprivoiser comme ça. Est-ce que tu comprends? J'aurais aimé être à ta place. Quoi? C'est qui? Tu ne le connais pas? Lui, il vient ici. Ah, donc le positif est bon. Non, il est dense. Si tu vois ce gars là venir ici. C'est bon, c'est bon. Parlez-moi, mademoiselle. Vous rédigerez une lettre pour la société Matéco. Pour accuser la réception du matériel qu'on vient de recevoir. C'est toi, ça va? Merci, merci, merci. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour l'apéro à 13h. Très bien, ciao à tout à l'heure. Je disais donc que vous direz à Dama de faire notre bonne commande pour le matériel. Préparez aussi les bordereaux pour les salaires de fin de mois. Monsieur, à 10h vous avez rendez-vous téléphonique avec le directeur des marchés publics. Le ministre du commerce va te plonger et il souhaiterait que vous le rappelez. A 16h vous avez une séance publique de dépouillement. Et le représentant de l'équipe de football du quartier est passé. C'est bien, ils sont venus c'est bien. Il y a Lagi qui est à côté, il souhaiterait que vous... Ah Lagi, faites-le rentrer tout de suite. Ok. Allez, merci. Ah Lagi, cher ami. Ça va? Ah comment ça va? Ça va très bien? Oui ça va. Non, non, assois-toi, assois-toi. Ça va. Et la famille ça va? Ça va. Santé, pas de problème? Ça va. Aïe, voilà. Je suis venu te voir parce que j'ai des problèmes. Mon commerce ne marche plus. Nous sommes promotionnaires, je sais que tu aides les gens. Tes affaires marchent. Est-ce que tu peux m'aider? D'accord, tu as besoin de combien? Un mille. Peurri? Peurri? Bon, dès cet après-midi, tu passes la comptabilité. D'accord. Je vais signer un chèque à ton nom. Un chèque personnel que tu pourras toucher immédiatement. Merci bien. Merci. Et bonne chance. Bonne journée. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci de ta visite. Moi je t'ai déventé. Sans problème. Tu avoues. Tu es mon ami de longue date. Tu as réussi, tes affaires marchent bien, tu as de l'argent. Je te conseille quand même de te laisser un peu aller. Amuse-toi un peu. Monsieur le ministre de la joie et je me ferai gifler comme toi l'autre jour. Non, Abou. Tu sais, Sarah est très jalouse. Et moi, par mon comportement, je ne lui facilite pas la tâche. Chez toi, ce n'est pas pareil. Aïcha est gentille, elle est calme. Toi, si tu es un tout petit peu discret, elle n'y verra que du feu. Je ne te comprends pas. J'aime ma femme et elle-même. Et c'est suffisant non? Tes enfants sont en Europe. Tu as l'argent. La vie est courte. Amuse-toi un peu là, sinon tu risques de le regretter. Tu sais, j'ai le mariage de ma nièce à Waiwia. Je t'ai amené une carte. Je t'assure que nous allons y faire de très belles rencontres. D'accord. Mais je viendrai avec ma femme. Mais non! Laisse-la ici. A un banquet où il y aura des pentades grillées, des denes farcies, tu ne viendras quand même pas avec ton sandwich. D'accord. Je viendrai mais je vais de ce pas chercher ma femme. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Salut Miss. Je ne te la présente plus, tu la connais? Bien sûr, je le connais. Qu'est-ce que tu bois? Un jus d'ananas. Un jus d'ananas pour mademoiselle s'il vous plaît. Bon, écoute, tu as vu l'heure. Abou, on ne te chasse pas? Non, non, du tout. On ne te chasse pas? Non. Ok, d'accord. Allez, on te laisse à tes affaires. Bonne journée, Abou. Ok, à tout à l'heure. Ah chérie, ça va? Oui, ça va. Bon, écoute, tu te prépares, il faut qu'on aille à Abouya tout de suite. Au mariage de la cousine de Diane. Mais, assais-toi et mange d'abord. Regarde la carte d'invitation. Tu ne sais même pas ce que j'ai préparé pour toi, mange d'abord. On va en convoi, il n'attend que nous. Mais c'est que moi je ne peux même pas partir. Comment ça? Tu oublies la cérémonie coutumière de ma famille. Ah, c'est vrai. Comment on fait? Bon, je ne peux appeler Diane. Bon, je l'appelle? Non, 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 tu ne l'appelles pas. Tu sais ce qu'on va faire? C'est ton ami, il faut que tu l'accompagnes. Mais non, moi je tenais aussi à aller avec toi. Nous n'avons pas le choix, moi je reste. Bon, d'accord. D'accord, je vais me préparer. Quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la potion de Moshiche. Abou est arrivé dès qu'il ne mange pas. Allo chérie, ça va? Eh bien, je suis sur la route. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu venir. Tu vois, tu me manques déjà. Ce n'est pas possible. Conduis doucement. Non, sois tranquille. J'y vais doucement. Je vais te revenir là. Il y a trop d'accidents sur les routes. Non, sois tranquille. Je ne ferai pas d'excès de vitesse. Tu m'excuses là auprès de tes parents. Non. Ma copine. Le mariage, il paraît que ça va chauffer. Toute la capitale sera ici à Ouagouia. Les morons puissants, les bailleurs. Ils ont le mal, mais c'est comme ce n'est pas possible. Non. Notre affaire de petit jeton est réglé. Il faut qu'on gruille, s'attraper des gibiers. Tu ne trouves pas qu'on a trop duré dans notre trou là? Et puis, notre signification là. Tu oublies non? Notre avenir là. Ça dépend de tous ces gars là, je te dis. On les coupe mal et on décale mon copine. Ça ne dépasse pas ça. Quand les gens s'asseillent, ils sont là. Amour par ci, amour par là. Moi, je trouve qu'ils racontent du n'importe quoi. L'amour là-même, c'est quoi? C'est l'argent qui compte ma chère. L'argent. Et puis, tu sais ce que je vais faire? Je vais m'attraper un grisonnant. Ma chère, je vais te le travailler, travailler. Jusqu'à il ne prend pas mes refusés, ce que je lui demande. Ma copine, il faut bien faire là. Il faut que je sois belle ce soir. Il faut que je m'attrape un vrai mon gars. Donc voilà, peigne bien. Je te présente mon ami. Où tout ça vient de lui. Il pensera à sa femme. Aller, il n'y a pas de mec qui tient vie. Allons. ... Mais attends... Avec ce que je t'ai fait hier là, c'est tout ce que tu me donnes? Toi aussi... Tu sais moi, ce qui m'intéresse c'est l'argent... Avec l'argent tu auras tout avec moi, tu ne peux même pas t'imaginer... Même nos petits gars nous en donnent autant... Tu es gentil mon lapin... Je vais te faire regarder... Ca va, ça va... Merci beaucoup, merci... Hier nuit tu as été merveilleuse... J'ai passé une nuit fantastique... Merci... On se reviendra n'est-ce pas? Bien sûr, si tu lui mets le prix, je suis toujours ici... Et c'est comme tu veux que tu en mourras... Voilà... Rien que des violets... Ma fille, c'est quoi les violets? Tante... On sent que tante n'es pas dans le pays là... Les violets, ce sont les billets de 10 000 francs... Les verts, ce sont les billets de 5 000 francs... Les bleus, ce sont les billets de 2 000 francs... Le reste là, aïe... Ca c'est des jetons... On n'a même pas affaire à ça... Mais John... Il a été raté... C'est un faux type... Mais il m'a donné du plaisir... Il t'a donné du plaisir... Mais il ne t'a pas donné 5 francs... Même 5 francs il ne t'a pas donné... Comme tu as eu du plaisir, il faut manger ça... Ou bien... Mais l'autre... Je suis sûre... Qu'il n'a jamais connu autant de plaisir... Et il va en redimander... Et je t'avais demandé de me préparer quelques états là... C'est fait? Oui monsieur... Il est dans le paraffeur sur le bureau de vous... Tu travailles bien Adama... Et ça depuis je crois déjà 10 ans... Oui patron... Je te considère vraiment comme mon fils tu sais... Tu peux imaginer comment... La vie est belle pour moi ces temps-ci quoi... Ah... Je vais t'augmenter... Merci patron... Adama... Il n'y a plus de patron entre nous... Aïe... La vie est vraiment belle... John... L'autre nuit hein... J'ai passé des moments inoubliables et merveilleux... Avec Mariaman... Je te l'avais dit... Est-ce que tu sais que... Elle est en train de réveiller mon démon du midi... Abou... Des filles comme elle... Il y en a plein... Elle a la peine... Hein... De toutes les couleurs... Et de tous les calibres... 14, 18... 39, 45... Laisse-la tomber... Laisse-la tomber... Laisse-la tomber... C'est Mariaman que je veux et pas une autre... Tu comprends... Depuis l'autre nuit je ne pense qu'à elle... Elle ne vaut pas la peine... Laisse-la tomber... Je sens que tu ne me comprends pas John... Avec Mariaman... Je retrouve un plaisir que je pensais oublier depuis longtemps... Avec elle... Je retrouve ma vigueur d'antan... Tu vois... Oh la la... C'est bon... C'est bon... La semaine prochaine je t'amène à Bobo... Tu verras les Bobolaises... De vrais pros... Elles te feront oublier Mariaman... Et vite fait... Je regrette... Dès la semaine prochaine je fais venir Mariaman Awaga... Et j'y mettrai le prix comme elle dit elle-même... Abou... Tu n'es pas un enfant... Je t'aurai prévenu... Tu fais ce que tu veux hein... Mais je t'aurai prévenu... Dis donc que je suis gâtée ce matin... Hum... Il doit être bon... Que je me presse de goûter... Allez... Hum... Il fond dans la bouche... C'est très bon... Ca te plaît hein... Oui beaucoup... Avant que je ne boive mon Bordeaux... Hum... Il faut que je t'explique ce qui m'est arrivé avec John... Tu sais que quand il est revenu de Ouaiuya... Hum... Il avait tous ses habits tachetés de rouge à lèvres... Mais je pense qu'il devait être saoul... Que s'il était lucide là... Il allait cacher ça avant de rentrer... C'est le dernier rêve d'amour Farah... Comment ça ? Tu es tout le temps en train d'exagérer... Aïcha tu sais... Tu es ma meilleure amie... Et tu es une bonne grande soeur pour moi... Tu crois que je peux venir perdre mon temps ici... A te raconter des histoires sur mon mari... Mais il faut qu'on aille voir Moshiché... Le même Moshiché... Oui... Il faut qu'il corse les choses... Alors les filles... Alors ça va... Ha 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 ha... Abou comment tu vas ? On va nous... On va bien... Ça va ? Bon... Moi j'y vais là... Allez ma chérie à toi là... Oui... C'est parti... C'est parti... C'est parti... C'est parti... Sous-titrage MFP. C'est parti... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, viens t'aider mon chéri. Comment vas-tu? Oui, c'est bien passé. Attends que je te donne plaisir mon petit lapin. Ton truc n'a pas marché la dernière fois. Vous n'avez pas respecté les consignes. Comment ça? Si ça continue comme ça, tu n'iras plus à la mec. Non, attends, ça va aller. Je vais vous donner quelque chose de très puissant. Merci, merci. Vos maris vont manger dans vos mains avec cet enceint spécial fabriqué à la mec. Tenez, madame. Tenez. Après le bain, vous mettez l'enceint. S'ils respirent, ne serait-ce qu'un tout petit peu, seulement cet enceint-là, c'est fini. C'est ce que tu as dit aussi pour la dernière fois. Ils vont bêler après vous comme des moutons. Vous allez voir. Tu veux aller à la mec ou tu ne veux pas y aller? Moi, j'ai confiance en moi-même. Moi, je sais que je suis déjà là à cause de toi. Ça va aller. Tu as aimé on dirait. Absolument. Je suis pas déçu. J'ai bien fait de faire une île. Je suis fatiguée. Non, je vais. Je suis fatiguée. Pour tes petites courses, tes petits besoins aujourd'hui. Et puis attention. Voilà le numéro de mon portable. C'est là que tu m'appelles si tu as besoin de moi. D'accord. Merci mon appel. Et là, tu restes ici et tu m'attends. Je serai là. Tu serai petite comme une souris. C'est bien, c'est bien. Et puis attention. Cette histoire doit être discrète. Tu peux compter sur moi. Parce que si ma femme apprend ça, ça va chauffer. Bonne journée, patron. Ça va Salomon? Eh patron, patron. Ah, ça va. Ah, ça va. La vie est vraiment belle. Bonjour Monsieur. Qu'est-ce que c'est? Votre épouse est passée, vous manquez. Ah mais quoi? Elle n'a rien dit Monsieur. Mais vous avez des rendez-vous. Annulez tout. Annulez tous les rendez-vous. Merci. Pas de rendez-vous aujourd'hui. Ah non, merci. Annulez tous les rendez-vous. Ok, merci. Merci. Pas de rendez-vous aujourd'hui. Rendez-vous. Pas un jour comme ça. Merci Monsieur. Oui Allo? Aminatha, ma chérie. Oui comment tu vas? Ma chère, je suis dans la bergerie. La Louvre dans la bergerie. Oui? Le grou il est, il peut t'épouser. Attends, c'est quelle histoire d'épouser? Pourquoi tu te déconnes quelque fois comme ça? Il va m'épouser, je vais faire quoi avec ça? Allô chéri, tu sais que c'est la fin du mois. Il faut qu'on aille faire nos provisions, tu peux m'accompagner s'il te plait? Je ne peux pas, vas-y seule pour une fois. Non mais ça ne fait rien, je peux attendre ton retour. Non, je t'ai dit. Hein? Parce qu'ensuite j'ai un rendez-vous très important avec le ministre. Nous devons parler à faire. D'accord. Allô mon lapin? Oui? Voilà, je voudrais te demander de faire une petite cause pour moi. D'accord. Tu vas au supermarché, tu m'achètes des déodorants, quelques parfums, sa viette hygiénique et puis des fruits. D'accord. Allez, merci mon chéri, tuez un amour. A tout alors. D'accord. Je t'en prie. Quelles sont les fruits que je t'avais demandé? Tu sais ce qui m'est arrivé? Arrivée au marché des fruits, j'étais devant l'étal. Quand j'ai vu, tu sais qui? Ma femme. On a fallu tomber ni à ni. En quoi cela me concerne? Où est mon problème dans tout cela? Au fait, j'ai besoin d'argent. D'argent? Et l'enveloppe que je t'ai laissée? Mais attends, qu'est-ce que tu crois toi? Il me faut de l'argent, moi j'en ai besoin. Il me faut un cellulaire, il me faut des habits. Ceux que j'ai là sont dépassés. Ne te fâche pas, tu sais bien que ce n'est pas une question d'argent. Mais chérie, vous allez bien? Oui, maman. Et papa? Oui, papa est là, il se porte bien. Il est toujours occupé. Il travaille beaucoup. Il faut lui rappeler de faire nos virements. Ça commence à chauffer. D'accord, je le lui dirai. Allez, je vous embrasse. Il va falloir que je vienne, il est tard. Allez, reste encore un peu. Tu sais que ta vieille ne fait pas l'amour comme moi. Non, il ne faut pas exagérer. Tant que je parte, sinon Aïcha va s'inquiéter. Ok, tu peux y aller. Je t'attendrai. C'est bien. Tu sais qu'avec toi, je suis heureux. Tu m'as fait redécouvrir l'amour. Non, merci. Allo, Sarah? John est rentré. A cette heure-ci? Mais tu rêves ou quoi? A vous aussi, il n'est pas encore rentré. Moi, je suis habituée. Mais Sarah, Abou n'a jamais fait ça, ça m'étonne. Je t'ai dit, les hommes sont mauvais. Bon, messieurs, les termes de référence de ce marché sont clairs. Toi, Adama, tu t'occuperas des aspects financiers. La caisse de sécurité sociale, les différentes autorisations, etc. Comme d'habitude, quoi. Bon, toi, Bill, tu t'occuperas des aspects techniques. C'est bon? La secrétaire, comme d'habitude, va s'occuper des saisies. Allo? Ah, c'est toi. Oui, je veux que tu m'accompagnes pour des achats. Oui, tout à l'heure, la descente. Non, je veux y aller tout de suite. Tout de suite? D'accord, d'accord. Bon, écoutez, on s'est dit licenciage encore. Moi, je suis obligé de boucher. D'accord. Et vous n'aurez pas d'autres couleurs de stream? Voilà. Le stream blanc et du bleu. Ce qu'on va faire, quand vous aurez d'autres arrivages, vous ferez signe à monsieur. Vous livrez ça à mon bureau, vous connaissez? Ok. Voilà. C'est tout? Non, ça va, ça ira. D'accord. C'est ça que je veux. Je ne rentrerai pas ce midi, j'ai un déjeun d'affaires. Bon, je ne rentrerai pas ce midi, je viens d'affaires. Je ne rentrerai pas ce midi, je ne rentrerai pas ce midi. Bonjour, Maman. Bonne arrivée. Merci. Quelle bonne vente année. Je t'ai apporté des frais. Aïcha, tout ça pour moi. Des biscuits pour papa. Je vais garder ça, après je vais aller pour toi. Ca va à la maison? Non, j'ai un problème. Qu'il y a? Abou commence à déconner maman. Je sens quelque chose de bizarre. C'est notre lot Aïcha. Les hommes sauront toujours ce qu'ils sont. Je sais qu'ils m'aiment. Mais maintenant la maman, même Oli ça ne va plus. Mais dis-moi, est-ce qu'il te trompe? Qu'est-ce que j'en sais maman? Ce qui est sûr, il a complètement changé. Tu sais, il nous doit tout. Ne te laisse pas faire. Il faut le surveiller. Abou n'était pas comme ça avant. Je suis sûre qu'il doit y avoir un problème. Nous sommes une grande famille. Nous ne voulons pas du scandale. Occupe-toi bien de ton foyer, tu as compris? C'est comme ça, il faut supporter. C'est ce que je t'ai amené. C'est bien cet ensemble que tu voulais, n'est-ce pas? C'est tout l'effet que ça te fait. Merci. Salut les amoureux. Ca tombe bien. Regarde. Toi, tu n'as pas besoin de toi. Tu vas dire à ton ami que je suis jeune, je veux m'amuser. Je veux danser là. Je vois que ce n'est qu'une petite querelle d'amoureux. Tu sauras gérer ça. Je ne suis pas amoureuse. Je ne suis pas amoureuse, je veux vivre. L'amour là, ça n'existe pas. Tu prendras bien un poids avec nous. Non, merci Abou. Je préfère vous laisser entre vous régler cette petite histoire. Au revoir. A bientôt. Mariamma, Valais me dit que tu t'ennuyais. Il n'y a pas que la boite. Il n'y a pas que danser pour ne pas s'ennuyer. Je comprends que tu t'ennuies à l'hôtel. Il faut que tu fasses quelque chose, c'est tout. Mais dis-moi, tu veux faire quoi? Je t'avais parlé d'un petit problème. Lequel? A propos de mon maquis. Maquis, ça coûte combien? 850. Je t'emmène ça dès ce soir. C'est vrai. C'est rien ça. Sinon ça c'est très joli. Mais voilà. Allez. Mojitia, pardon. Cette fois-ci là, il faut bien regarder. Moi je veux savoir pour mon mari. Madame, vous êtes venue ici là. Ca va marcher. Et les autres fois là, ça n'a pas marché. Tu sais ces choses là, c'est délicat. Mais c'est délicat, tu fais en conséquence. Madame, prenez une graine. C'est bien cette graine là. 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 Madame, je vois une autre femme que vous qui rôde autour de votre mari. Les hommes sont mauvais. La voilà là, elle est très dangereuse. Ça doit être une vieille gavroche ou bien une petite crudité qui est en train de pousser. Mojitia, pardon. Comment on va faire pour l'éloigner de mon mari? Ca va être difficile. Mais on va ici. Qu'est-ce qui m'arrive? Madame, il faut un bélier et tout est réglé. On me prend mon mari comme ça, c'est pas possible. Je t'ai toujours dit que les hommes sont mauvais. Mojitia, moi je te remets l'argent du bélier et tout ce qu'il faut. Et Aïcha laisse comme ça. Mojitia aime trop l'argent. Ca là ça peut acheter 10 béliers là. Demain c'est vendredi non? Vendredi à minuit. Je sais ce que j'ai à faire. Et c'est dans combien de temps on va voir les résultats? Le travail fini je vous assure que c'est garanti. Mojitia là je ne le sens plus. Je ne le sens pas parce que tu vois il nous a pris trop d'argent. C'est vrai qu'on a l'argent mais écoute on ne va pas se mettre à le gâter comme ça. Mais comment on peut? Mais jusque là rien n'a marché. Regarde avec moi les deux trucs rien n'a marché. En fait moi je viens d'apprendre qu'il y a des nouveaux gens qui sont venus dans le pays. Ils sont petits petits comme ça des petits gens là on dirait des génies. Les gens qu'on appelle communement Kinkirse là. Mais il paraît qu'ils sont toxiques. Ils sont trop forts. J'ai une amie qui a perdu son mari. Son mariage est foutu depuis 10 ans. En 24 heures là la dame est allée les voir ils ont ramené le gars. Mais alors là. Mais oui c'est ce que je voulais te proposer donc on y va. En tout cas eux là. S'ils n'arrivent pas à nous ramener nos deux là John et Abou là. C'est que plus personne sur cette terre là. C'est un peu de résultats. Où est-ce que tu étais? Tu ne t'arrives pas? Je te croyais Anorim. Est-ce que je peux dormir sans savoir où tu étais? J'étais au bureau. C'est faux. Tu ne peux pas être au bureau à pareille heure. Tu n'étais pas au bureau, tu ne travaillais pas. Arrête de te moquer de moi je n'aime pas ça tu as compris? Tu n'as même pas... Ca va, ça va, ça va. Ca va, ça va. Demain, demain. Demain on règle ça. Ah, mon cher beau. Ca va? Comment tu te portes? Ca va bien. Pas tous les enfants. Ca va. Et Aicha? Ca va bien? Et tes enfants? Ca va. Tu es tout le temps en train de me réclamer de l'argent. Il faudra envoyer toute tonne d'argent. On travaille pour eux? Je le sais. Alors? Je les exagère. Oh, écoute. Il faut faire avec. Ca va. Sinon, ils travaillent bien. Ah bon? Voilà. Bon, hé. Tu parles te dire bonjour? Oui. Et te signaler qu'on a déposé nos dossiers d'appel d'offres pour la route. Ah bon? Mais là on a déposé ça hier. Non, je sais que ce n'est pas encore arrivé à ton bureau. Ah oui, c'est bon. C'est juste pour que tu saches. Oui, c'est hier en tout cas. Et nos prix sont bons. Ah bon? Oui. Tes prix sont bons? Absolument. Alors, si tes prix sont bons, le marché est à toi. Ah, il n'empêche pas. Non, comme d'habitude. Oui? Bonjour madame. Bonjour. Est-ce bien au domicile de monsieur Abou? Oui. J'ai un paquet pour vous. Merci. Merci. Merci madame. Merci. 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 Siínんですurnaisienne, Chéri, c'est toi qui m'as fait envoyer ce colis? Allô? Oui, ma chérie. Le colis de dessous, là, c'est toi qui m'as fait envoyer ça? Oui, je voulais te faire une surprise. Alors, tu as oublié ma pointure? Tout ce qu'ils m'ont envoyé est trop petit. C'est pour une jeune fille. Bon, ben, c'est sûrement la faute de la boutique de livraison. Ils ont dû mal noter. Non, il n'y a pas du tout. Abou a changé complètement. Il est devenu bizarre. Tu n'as rien remarqué toi. Non. C'est ton ami et vous êtes tout le temps ensemble. Toi, tu dois savoir quelque chose quand même. Si j'apprierais quelque chose, je t'en tiendrais informe. Jean, regarde-moi bien. Moi, Aïcha, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien, tu peux me dire la vérité. Tu vois, Abou, ton mari, tu sais qu'on est des amis de longue date. Mais il est totalement différent de moi. Alors là, totalement différent. Je peux dire que de ce côté, tu as vraiment de la chance. Crois-moi, si j'apprends vraiment quelque chose, je te tiendrai en forme. Mon ami, tu sais, entre nous, si tu ne peux pas dire un mensonge pour arranger une situation, tu ne dis pas la vérité pour tout gâter. Tu sais, Aïcha, elle a des soupçons. Elle commence à me poser des questions de plus en plus embarrassantes pour moi. Que puisse faire ? Je ne peux que mentir. Et surtout quand je sais que moi-même, je suis fautif. Tu sais que de ce côté, il n'y a pas de problème, John. Aïcha, même là. C'est vrai, tu le dis. Mais suis mes conseils. Quand tu dragues dehors, à la maison, tu es plus calme. Plus attentionné. Parce que tu sais, cette fille-là, si tu n'y prends garde, elle va foutre ton foyer en l'air. Et là, je m'en voudrais toute ma vie. Moi-même, quand Sarah se fâche et s'énerve, je me calme. Je n'ai pas le choix. Je n'ai plus rien, John. J'ai cette fille dans la peau. Elle me hante toute la journée, tu comprends ? Je n'ai plus rien. La discrétion, c'est la règle d'or de tous les dragueurs. Chérie, où es-tu ? Surprise ! Je suis retourné au magasin et je devrais faire des histoires. Comment ça, ils peuvent se tromper à propos de la pointure, des pointures de ma femme ? Là, tout est en règle. C'est ce qu'il te faut. Merci. Derrière, tout le plaisir est pour moi. Les enfants aussi viennent d'appeler. Que quoi ? Ils demandent leur virement. Moi, je m'occupe d'abord leur maman. Parce que les surprises, ce n'est pas terminé. Regarde-moi ça. Je viens directement de chez ton bijoutier. Merci. Derrière. Et puis, la semaine prochaine, il y a les cérémonies coutinières de ma famille. Tu n'oublies pas. Non, non, non. Là, je suis là et je t'accompagnerai. Sans faute. Il faut que j'y aille. Encore une fois. Reste encore un peu. Tu sais que ta vieille ne fait pas aussi bien à mort que moi. Allô ? Allô, la police ? Encore une fois. Allô, l'hôpital ? Les urgences ? Oui, les urgences, madame. Et vous n'auriez pas un accidenté du nom d'Abou ? Non, nous n'avons pas un accidenté de ce nom. D'accord. Allô, je sais qu'il lui est arrivé quelque chose. Dorme-moi ça. Oui, allô, Aïcha. C'est quelle, Aïcha ? Ah, c'est toi. Non. D'accord, attends-moi, j'arrive. Aïcha. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que... Je sais qu'après moi, on ne veut pas... Non, arrête de penser à des choses comme ça. Eh, Traa ! Akeradioua. 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 Et c'est à cette heure que tu rentres à bout. Comment ça ? Regarde l'état dans lequel elle est. Pourquoi ? Où est-ce que tu étais ? Au bureau. Et tu étais avec qui ? Mais, seul. À l'intérieur de travailler. Et sa froule, sa braquette est descendue. Tu vois ça? Tu n'as même pas honte à ton âge là. J'ai honte à ta place! Aïcha! Hé, Georges! Georges! Oui, patron? Où est madame? Madame, elle est partie. Partie? Oui, patron. Allo, c'est à vous là. Aïcha est là-bas. Assalamualaikum. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Nous sommes venus chercher ce qui nous appartient. Expliquez-vous plus clairement que ça, nous ne comprenons pas. Notre femme a fui et elle est ici. Nous le savons. Eh bien, ça dépend de ce que vous avez fait pour que la femme fuit. Nous sommes venus vous demander pardon. Nous sommes avec l'ami du mari foutif. Dites à votre ami qu'une femme se mérite. Tout à fait, vous avez raison. Les hommes modernes ne savent pas qu'une femme est une mère. La femme, c'est le foyer. C'est la vie. C'est notre avenir. Sans la femme, on n'est rien. Pour aujourd'hui, ça va. Mais prochainement, nous ne pouvons pas intervenir. J'espère que nous sommes clairs là-dessus. Oui, c'est clair. Nous avons rempli notre mission, mais il vaut qu'on dirige une certaine chose. Abou... La belle-famille n'est pas du tout contente. Elle est très fâchée. Et là, il faut qu'on te le dise. Il faut savoir que Aïcha est maintenant comme ta maman. Tu ne dois pas lui briser le coeur. D'accord. J'ai bien compris. Je vous garantis que je ne recommencerai plus. Oui, allo? Aminata. Ça va? Tu vas bien? Écoute, je t'ai envoyé 500 000 francs. Tu donneras cet argent à maman. Et puis, les habits, c'est pour toi. Il a passé sa première nuit avec moi, ma chère. C'est lui-même que j'attends d'ailleurs pour sortir. Allez, dès qu'il y a une nouvelle, je t'appelle, ok? Allez, je t'embrasse ma chérie. Bien de choses au fil du salon. D'accord, bye bye. Bisous. Allez, ne fais pas cette tête là, c'est fini, c'est fini. Pardonne-moi. Tu sais que je ne t'ai jamais trompé, c'est ma première fois. Et je ne recommencerai plus. Allez, allez souri. Attention. Voilà. Non, c'était un petit incident de parcours. Fini. Sûr? Sûr. L'hôtel, passez-moi la chambre 15 là rapidement. Qu'est-ce que tu es en train d'appeler? Tu ne peux pas arrêter avec ces histoires-là. Donne-moi ça. Tu crois que moi, je n'ai pas entendu? Espèce de bordel là, tu ne peux pas diminuer un peu tes... Affléer Rémi, n'est-ce pas? … … Mon petit frère, tu me laisses passer si tu ne veux pas de problème. Tu veux passer à Léhu? Le sac amène pas à toi. Mais où est ton problème? Moi, je cherche à manger. Tu cherche à manger? Ok. Sois positif. Tu me donnes le sac, moi je te file des pièces. Toi tu es fêlé toi, tu es tombé sur la tête ou bien? Tu me laisses passer! C'est foutu pour toi comme ça, tu n'as rien vu d'abord, tu me le paieras! C'est à vous le sac? Oui, merci. Tu es blessée? Ce n'est qu'une gratinue, ça va aller. Mais il y a du sang un peu partout. Oui, ça va aller. C'est rien. Je ne sais comment te remercier. Sans toi, je t'ai foutue. Ce sac contient toute ma vie. Je suis étrangère dans cette ville. J'habite à l'hôtel, je cherchais un coin pour manger. Moi, c'est Adam. Je m'appelle Mariama. Enchantée. Si tu permets, je peux te guider. Avec plaisir. Ca ne te dérange pas de monter derrière une moto? Derrière toi, je n'ai peur de rien. Et ta blessure, tu es sûre que ça ira? Oui, ça va. Je pense que je pourrais aller au boulot ce soir. Je suis comptable dans une entreprise privée de la place. Moi, je suis de Waïguïa. J'ai été invitée par un ami. Un ami? Ami, ami ou ami comme ça? Ami comme ça. Et c'est lui qui t'a mise à l'hôtel? Oui, c'est parce que je ne connais personne ici. Dans ce cas, je considère que tu me connais. Mais je ne te connais pas suffisamment. Arrête ce truc-ci. Je risque ma vie pour toi. Tout ce que tu trouves à me dire, tu ne me connais pas. Dans ce cas, je te connais. Et je voudrais te connaitre encore mieux. Tu as des engagements pour ce soir? Non, je suis libre comme le vent. Dans ce cas, on pourrait sortir un peu? Voir du monde, boire un coup, peut-être même danser. Danser? Wow, j'adore danser. Et tu sais quoi? Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas encore été danser. Je t'emmène danser ce soir ma belle. Et dans une vraie boîte de nuit. Tu verras. Wow, tu es un amour. Ma langue sur ta peau, ça glissait comme des léos, la saveur des gâteaux. Y'a rien de plus beau, y'a rien de plus beau. Je murmure dans tes oreilles, et toi, tu fais pareil. Je m'habille mon Coran, mes fétiches, mes coris, mon sport, ma politique, mon soleil de minuit. Oui, ça va? A vous, Abedi? Comment? Ça va? Non. Ma chérie. Ok. Ça va pas, mais? La pépée, avouons-nous le whisky là. Le whisky, tu sais, Camille, ça peut pas aller. Ils ont un café, il a osé appeler sa garce. Il l'a appelé, tu l'as appelé, tu l'as appelé, tu l'as appelé, pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi tu m'avais un petit frère? Calme-toi, 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 s'il te plaît. Où ça va pas? Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu? Je t'ai toujours dit d'être très discret. Tu ne suis pas mes conseils? Qu'est-ce que tu as téléphoné avec ton portable à partir de la maison? Écoute, ça fait combien de temps que je n'ai pas ces nouvelles? Il fallait que je me renseigne. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Quoi ça? Je me sens responsable d'elle là. Elle a disparu il y a combien de temps? On ne sait pas où elle est. Pense plutôt à ta femme, à tes enfants. Bonjour mon chéri, à te réveiller. Le petit déjeuner de madame est servi. D'accord, mange de tout. D'accord, mange de tout. Il faut manger. C'est surtout toi qui doit manger ma chérie. C'est surtout toi qui doit manger. Je l'ai blessé. Bon. Ca va? Tu as bien dormi? Oui, tu parles. Regarde ce que je t'ai préparé. Ah ouais? Tu as ton petit déjeuner. Je sers un jeu là. Allez, tiens. Merci. Tu es pour tomber. Je suis heureuse. Et moi alors? Avec tout ça, je suis comblé. Je ne me flatte pas j'espère. Je suis heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Ah bon? Tu as du café à la messe? Tu sais, rester ici si tu veux. Ca ne te dérange pas au lieu de rester à l'hôtel. Ca te dit? Tu es sûre que ça ne va pas te déranger? Bonjour. Je suis convaincu. Sans aucun doute. Ah bon? Ok, dans ce cas, je déménage. Mais à propos, qu'est-ce que tu vas faire de ton logeur à Miami comme ça? Oh, oublie-le. Je te dérangerai. Et puis, ça m'a fait très bien. Je suis le maman. Je suis le maman. C'est un poteur. Et puis, il y a de l'argent. C'est un référent national. Et même nous, tu nous vois comme ça. Tu crois que ça va pas? Le bon c'est là. Il est venu mais aujourd'hui, c'est bizarre. Il n'est pas comme Kawadar qui fendait. Tu nous as fait pour ça. Tip, on dit quoi? Informe-moi, le monsieur qui vient de monter tout de suite, il travaille ici. Il a besoin de boire des nains. Qui est mon type? Ton patron là, c'est mon cousin direct. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait pour moi. C'est vrai. Je suis un patron qui a été débrouillé. C'est mon cousin. Je l'ai fait pour moi. Plus tard mademoiselle, un peu plus tard d'accord? Plus tard. Je tente ne profite pas le serviceoon. On travaille aussi, quelque chose... Oui monsieur. L'Hautel, ca roule d'une chambre ! La chambre 15THB, s'il vous plaît. Je n'ai pas laissé de mot. Je puis je connais tout ce qui me fait using. On a feront puir receivedakelité en Q&A. D'accord, merci. Dion, salut. Tu as passé à l'hôtel? Oui, j'ai un mot pour toi mais il date quand même quelques jours. Oui d'accord mais moi là, je veux qu'on la retrouve, tu comprends? Je veux qu'on retrouve cette fille là Dion. Mais Abou, je t'ai dit de laisser tomber cette fille là, n'avons pas l'appel. Tu ne t'as pas encore compris? Je veux qu'on la retrouve. Tu sais quoi? Je veux qu'on me foute la paix, foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Ça ne va pas franchir le patron. Oui, je suis d'accord. Depuis un certain moment, le travail ne marche plus comme il faut. Je crois qu'il doit avoir des problèmes. Mais c'est lui, il abandonne son travail, il a changé, il est devenu nerveux. Est-ce qu'il n'est pas amoureux? Non, il a toujours été amoureux de sa femme. Je ne pense pas. Ok, s'il me demande, tu pourrais lui dire que je suis au service des impôts? Ok. Merci. C'est parti. Bonjour. Nous avons appris par des amis que vous êtes là depuis un moment. Oui. Et que vous vous faites vraiment des merveilles. Oui. Cette dame est une amie à moi, elle s'appelle Aïcha. Et elle a des problèmes actuellement avec son mari. Et nous avons l'impression qu'il doit avoir une maîtresse. Zari. C'est parti. Votre mari est une autre femme. Donc c'est vrai? Oui. C'est une femme âgée ou bien une jeune femme? C'est une jeune femme. Je ne t'avais pas dit que ça devait être une crudité. Je vais vous donner quelque chose. Si vous arrivez à la maison, vous allez tasser ça. Oui. Aïcha. Si vous arrivez à la maison, vous allez tasser. Si vous le marie tout seulement, vous oubliez l'autre femme là. Si ça marche là, nous allons vous acheter une voiture. Dessons-moi, ça s'amène du coup. Dessons-moi, je n'ai pas l'air. Dessons-moi, c'est une grosse aide. Je ne suis pas l'air. Je ne suis pas l'air. Elle est partie avec ton génome. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, 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 occupe-toi de ta cuisine D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu l'es montée. Mon pauvre amour. Ah c'est Dion? Non, il n'est pas là. C'est comme ça depuis un certain temps. Il n'est jamais là et quand il est là, il est saoul. Dion, depuis qu'il est parti. Après notre bagage, il n'est plus jamais revenu. Aïcha, arrête de te lamenter, on va le retrouver. Il boit excessivement, il est tout le temps saoul. Non, je tiens Dion pour responsable de toute cette histoire-là. C'est lui qui a entraîné Abu dans ça. Ce n'est pas Dion. Ce n'est pas Dion, c'est qui? C'est cette fille-là, la garce. Mais c'est Dion qui l'a amenée dans ce milieu de garce-là. Calmez-vous les femmes, calmez-vous. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'est pas avec une fille. Et il est où alors? Dis-nous où il est. Je vais aller à sa recherche. Où? Je t'en comprends. Allez, viens ma chérie. Tu n'iras pas se l'air, on va à toi. Venez alors. Dans le trou, tu l'as caché là, tu vas nous dérouiller. Oui, je t'en comprends. Bonjour Monsieur, dame. Bonjour Monsieur. Désolé, nous ne sommes pas encore ouverts. Parce qu'on vous a dit qu'on venait ici pour boire. Monsieur, nous sommes à la recherche de quelqu'un, un ami. Et nous savons qu'il vient souvent boire ici. Comment il est? Il est court de taille, un peu grisonnant. Il a une grosse voiture. Une voiture de luxe? Ah oui, je vois qui c'est. Mais il est parti. Il vient, il boit, il s'endort sur la table et il disparaît le lendemain. Et vous, vous êtes là, vous ne cherchez pas à comprendre le problème de nos clients. Ecoutez, contrôlez votre langage. Sinon, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes ici avec nous. De toute façon, merci Monsieur. Nous allons repasser à la descente pour voir s'il est là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Madame, allons-y. Vous avez de bonnes manières. Vous en avez de bonnes manières. Sous-titrage ST' 501 Les jambes de chanel Les jambes de chanel Les jambes du mérin Les jambes de chanel 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 Ma Yama Pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu ne connais pas le chanel Et puis tu sors et disparaît comme ça durant plusieurs jours? C'est pas bien ça. C'est pas bien. Eh, mademoiselle, une autre bière là? Il faut payer d'abord, il n'y a pas de façure. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Il faut payer d'abord à ma soeur. Papa. Merci. Ça va? Oui. C'est ma soeur, il faut la payer d'abord aussi. Oui, monsieur à vous. C'est bon. Merci. C'est bon. Oui, monsieur à vous. Bonjour. Vous allez bien? Vous cherchez la fille de l'hôtel là? Tu la connais? Oui, je la connais. Elle est où? J'ai des informations pour vous mais c'est encore une partie. Elle est où? Depuis qu'elle a pité l'hôtel, elle vit à Gounin avec un jeune homme. Et tous les jours, ils viennent manger au resto de Tanti. C'est où ça? C'est vers le Black Market, vous connaissez là-bas? Je te retrouve toi, petite salante. Adama, qu'est-ce que tu fais ici? C'est celle-là, la fiancée dont tu me parlais? Oui. C'est madame Abou? Oui, je suis bien madame Abou. Madame, votre mari là, monsieur Abou, l'entrepreneur là? Oui, il est au maquis de Tanti. Vers le Black Market là, avec une fille. Adama, c'est lui ton patron? C'est moi qui l'ai amené à la maison. C'est moi qui l'ai sorti du ruisseau. Un peu de tenue, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? John, bonsoir. Tu sais ce qu'on vient de m'apprendre? Que Abou est dans la... Comment on appelle le bar là? Et le matiche est enti à côté du Black Market là. On dit qu'il est là-bas avec sa garce. Je vais aller les trouver là-bas. Toi là, c'est fini, t'es viré. Tu es renvoyé de chez moi, tu as entendu? Je ne veux plus te voir dans mon service. Tu as entendu? Dis quelque chose, Mariama. Dire quoi? Ce n'est pas possible. Explique-toi, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Rosalie. Ok, monsieur. Je suis foutu. Rentrez chez moi. Elle a brisé toute ma vie. Allez vous changer les idées. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'abandonnes pour cette petite fille. Tu n'as pas honte? Laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. Je ne te laisse pas. On rentre à la maison. Laisse-moi. On rentre à la maison. Laisse-moi. Monsieur. Moi. Où portez-vous? Ok, allez-y. Aïcha. 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 Appelez les pompiers. Les pompiers. L'ambulance. Aïcha. Aïcha. Dépêchez-vous là. Aïcha. Allo, les sapeurs-pompiers. Aïcha. Appelez vite les sapeurs-pompiers. Aïcha. Appelez vite les sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qu'il fait ici celui-là? C'est de ta faute ce qui arrive à maman-papa. Et nous sommes au courant. Ce n'est pas raisonnable ce que tu as fait. Calmez-vous les enfants. Calmez-vous, ce n'est pas le moment. Allez, rentrons. Maman, c'est moi. Est-ce que tu m'entends? 'veaucoup s'est cabe! He Regimbaud. Fip. 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 C'est bon, merci beaucoup. Les enfants, cet accident malheureux n'est imputable à personne. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais tonton Dion, ne cherchez pas à l'excuser. Ce qu'il a fait, ce n'est pas croyable. Maman nous a informés. Il découchait, il buvait, il ne s'occupait même plus de ses affaires. Bon, mais je pense que votre papa le regrette très sincèrement. Mais nous, nous ne sommes pas du tout contents. Je pense que nous devons plutôt penser à la guérison de votre maman. Eh ma petite, tout va rentrer dans l'ordre. Hein, souris. C'est bon, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça devrait aller. Il est juste dans un coma quelque peu profond. Mais vous pouvez l'aider à sortir. Ma belle Aïcha C'est toi que je préfère C'est toi que j'ai choisi Pour une éternité d'amour Moi qui croyais avoir trouvé l'amour Bien qu'une garce Adama ne m'insulte pas Tu crois quoi ? Lui là, il me donnait tout ce que je voulais Toi, qu'est-ce que tu me donnes ? Mais si je suis avec toi, il faut comprendre que c'est parce que je t'aime là Tu m'aimes. Seulement lui Tu le sais maintenant C'est mon patron et il vient de me virer à cause de toi C'est pas de ma faute C'est la mienne peut-être Quoi qu'il en soit, on est là On va vivre d'amour et d'eau fraîche Est-ce que tu voulais ? C'est à se demander qu'est-ce qui n'est pas passé là-dessus Peut-être le train Salope Adama, ne m'insulte pas Tu sais que je t'aime, non, ou bien Tu m'aimes Arrête tes larmes de crocodile C'est une fille Ma fille C'est poursuivie Mon ami Tu sais Le temps t'a donné raison J'aurais dû t'écouter Je te souviens de Ma copine dont je te parlais Mariyama La fille de Ouya Mais c'est de la viande du patron Quoi ? Sa crudité Adama Je t'ai bien prévenu Je t'ai bien prévenu Je t'ai dit quoi Ce fille là, c'est pas pour toi Mais elle dit qu'elle m'aime Et figure-toi Moi aussi, je m'aime Et il ne sait pas quoi faire D'accord C'est ton choix Je respecte ton choix Je t'aime Je t'aime Et je t'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501